Salut les filles ! Euh... On recommence. Parce que les garçons n'ont pas de compte en soi. Salut à tous ! Alors aujourd'hui je reviens comme convenu pour vous faire la petite vidéo sur le végétarisme. Alors, ce qu'il faut savoir déjà c'est que le végétarisme c'est un terme générique qui comporte deux choses. Donc les végétariens d'un côté, les végétaliens de l'autre. Déjà il faut bien faire la distinction entre les deux. Donc les végétariens ne vont plus manger d'animaux. Voilà. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus explicite. Par contre les végétaliens eux ne vont plus manger d'animaux mais pas seulement. Ils ne vont pas non plus manger des sous-produits animaliers. Donc oeufs, lait, laitages, fromages, tout ça. Les végétaliens ne le mangent pas. Moi là aujourd'hui je vais vous parler vraiment des végétariens. Parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est beaucoup plus difficile pour les végétaliens de faire quelque chose d'équilibré. Mais c'est possible, c'est pas du tout impossible. Mais c'est quand même plus difficile et ça requiert quand même plus de surveillance d'une manière générale. Donc j'ai découpé en fait cette vidéo en quatre parties. N'oubliez surtout pas de regarder la barre d'infos, puisque là je vais mettre pas mal d'infos pour une fois dedans. Elle va servir à quelque chose. Notamment sur les aliments que toute personne qui veut tendre vers ce mode d'alimentation peut-être ne connaît pas forcément ces aliments-là. Donc je vais vous mettre un descriptif des aliments que vous pouvez consommer dans ce cadre-là, avec leur particularité et leur intérêt nutritionnel. Donc regardez bien la barre d'infos. Donc question que l'on me pose souvent pour commencer. Pourquoi et comment devenir végétarien ? Donc ça, c'est propre à chacun. C'est vraiment une histoire de priorité, je pense. Je pense que c'est, oui, une histoire de priorité. Puisque souvent, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être tout à fait sensibles à la cause animale, mais pas sauter le pas parce que leur plaisir gustatif va passer avant leur capacité à être empathique envers les animaux. Dans tous les cas, c'est vraiment une affaire personnelle et je pense qu'il faut éviter de juger d'un côté comme de l'autre. Ça doit être votre propre choix. Ça doit être motivé par les bonnes raisons. Après, moi, personnellement, puisqu'on m'a déjà posé la question à plusieurs reprises, pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande ? C'est vrai que j'ai toujours été très sensible à ça, même petite. J'ai toujours été particulièrement sensible à la cause animale et aux êtres faibles en règle générale. Bon, il y a une vidéo que j'ai vue il y a quelques années qui a eu l'effet d'un déclic sur moi. C'est une vidéo qui est très dure, je vous préviens. Je vais vous la mettre en barre d'infos pour celles que ça intéresse. C'est une vidéo qui est très dure mais qui a le mérite simplement de vous montrer la réalité des choses. Donc voilà, moi, je pense que c'est de notre devoir aussi de savoir comment ça se passe. Je pense que quand on fait quoi qu'on fasse dans la vie, de toute façon, c'est bien d'agir en connaissance de cause. Enfin, c'est ce que je pense après. Et c'est mieux quoi, c'est mieux pour être en accord avec soi-même, en accord avec ses convictions. Donc savoir d'où provient la viande que vous avez dans votre assiette, c'est quand même toujours mieux et je pense plus responsable. Donc je vais vous mettre cette vidéo en barre d'infos. Je ne vais pas donner le titre de la vidéo parce que je vais l'écorcher forcément, vu mon accent anglais. Mais c'est une vidéo qui est très connue, qui a le mérite d'être très très bien faite. Voilà, avec beaucoup de... Je trouve cette vidéo vraiment... Vraiment... Vraiment parfaite quoi. Franchement, elle est pas... Elle vous montre la réalité des choses telles qu'elles sont et voilà. Je pense que... Elle a le mérite de dire les choses réellement. Faut savoir aussi que, évidemment, d'un point de vue écologique, ça peut être... On peut avoir aussi des motivations qui soient plus versées... D'un point de vue écologique, faut bien se dire quelque chose. C'est que ça, c'est... D'une manière générale, nos ressources mondiales s'épuisent, que ce soit... Enfin, dans bien des domaines, mais aussi pour la production de viande. Voilà, et de plus en plus, on va tendre vers des abus, des... On régresse, en fait, à ce niveau-là, on régresse vraiment au niveau de l'abattage de la viande. D'ailleurs, on bafoue les lois qui ont été mises en place, notamment en France. On bafoue les lois qui ont été mises en place depuis 1964. Et ça, j'entrerai pas dans les détails, mais bon, vous pouvez vous renseigner très simplement, très facilement sur le net. Bon, bref, toujours est-il que plus ça va, plus on va être obligé de remettre en cause ses habitudes. Si on se sent concerné, si on se sent responsable, et... Ensuite, on peut être motivé aussi par les aspects bénéfiques. Alors ça, j'insiste beaucoup, beaucoup là-dessus. Les aspects bénéfiques que va avoir une alimentation végétarienne sur la santé. Il a été prouvé scientifiquement que l'alimentation végétarienne prévient les maladies, notamment cardiovasculaires, les maladies type cancer, les problèmes d'obésité, le diabète. Donc ça, ce sont des choses qui sont prouvées scientifiquement. Et d'une manière générale, les végétariens... Il y a des comparaisons qui ont été faites entre les omnivores et les végétariens. Les végétariens vivent plus longtemps. Ça peut être aussi pour ces motivations-là. Chacun trouvera... Voilà, chacun trouvera sa motivation de départ, qui peut être une de ces trois grandes... Après, ce qui est important de souligner, c'est qu'on ne s'improvise pas végétarien. Je pense que, par exemple, si vous êtes un viandard invétéré et que vous, d'un coup, vous avez une prise de conscience et que vous décidez de bannir la viande et de passer au quinoa et au soja, ça va vous faire bizarre. Donc, il faut faire les choses en douceur, faire des transitions, il faut y aller vraiment moulot, apprendre parce que, voilà, ça ne s'improvise pas. On apprend. Il y a sans doute plein d'aliments que vous ne connaissez pas et que vous allez découvrir en devenant végétarien. Des aliments très bons, très savoureux. Et tordre le cou à certaines idées reçues, notamment pour les carences. C'est totalement faux et beaucoup d'études le démontrent maintenant. C'est totalement faux qu'être végétarien provoque des carences. C'est archi, archi, archi faux. J'ai même envie de dire au contraire. Les végétariens, en général, quand vous décidez d'être végétarien, vous n'allez quand même pas faire les choses à l'arrache. Et c'est toujours pareil, il faut garder un équilibre alimentaire. Par contre, les protéines animales que vous n'allez plus manger, ou très peu, ou partiellement, vous allez les remplacer tout simplement par des protéines végétales. Et voilà, la boucle est bouclée. Là, un, deux, trois, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. C'est pourtant pas difficile à dire, mais j'ai un peu de mal. Voilà, vous pouvez tout à fait manger végétarien sans la moindre carence. En général, vous remarquerez que ceux qui prônent le végétarisme avec... Enfin, ceux qui disent que le végétarisme provoque forcément des carences. En général, ce ne sont pas des végétariens. Ce sont plutôt des viandards invétérés qui ne jurent que par la viande. Cherchez l'erreur. Donc, voilà, vous pouvez tout à fait manger et équilibrer en étant végétarien. Plutôt deux fois qu'une, je vous dis, avec les effets bénéfiques. En plus que ça assure la santé. Vous pouvez sauter le pas sans problème. Ce qu'il va falloir favoriser quand vous allez verser dans un mode d'alimentation végétarien, c'est les légumineuses notamment, qui vont être très riches en protéines. Les oeufs, le soja, les protéines végétales d'une manière générale. Ce que je vais faire, parce qu'il y en a beaucoup, il y a une longue liste, c'est que je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Ensuite, il faut faire attention à l'absorption de la vitamine B et de la vitamine D, toujours par le biais des oeufs, du fromage, du riz brun, des produits céréaliers, des pains spéciaux. Consommer des pains spéciaux, ça c'est valable pour tout le monde. Préférez vraiment les pains spéciaux au pain blanc. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. J'aime tellement les chats qui vont aussi dans ma gorge. La seule vitamine qui peut faire défaut si, j'ai bien dit si, vous ne consommez pas, c'est surtout pour les végétaliens, donc ceux qui ne consomment pas de sous-produits animaliers, c'est la vitamine B12. Voilà, donc éventuellement, si vous n'aimez pas, si vous devenez végétarien par exemple, sans l'intention d'être végétalien, mais que vous n'aimez pas les oeufs et les sous-produits animaliers d'une manière générale, vous risquez d'avoir des carences en vitamine B12. C'est la seule et l'unique vitamine qui peut vous faire défaut. Donc, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est tout simplement faire des prises de sang régulières de façon à voir où vous en êtes, mais ça c'est valable pour tout le monde. Moi, je sais que je fais une prise de sang tous les 6 mois de façon à voir si je n'ai pas de carences éventuelles. Évidemment, l'absorption de fer, vous le trouverez tout à fait dans d'autres aliments que je vais citer en barre d'infos. Par contre, faites attention, mais ça c'est valable pour tout le monde, pour ceux qui ont tendance à être carencées en fer. Je pense notamment aux femmes qui vont avoir des règles très abondantes, ou ce genre de choses et qui vont avoir tendance à avoir une carence en fer toujours un peu latente. Bannissez le thé. Le thé empêche l'absorption du fer. Les épinards, c'est un mythe. Les épinards ne contiennent pas particulièrement beaucoup de fer. Donc, encore une fois, je vous mets toute la liste des aliments qui contiennent beaucoup de fer. Pensez toujours, quand vous allez devenir végétarien, pensez, remplacez les protéines, enfin toujours gardez les protéines et vos apports en fer. Et évidemment, en complément, on mange des légumes. Des légumineuses, des féculents, des fruits. Voilà, on fait quelque chose d'équilibré. J'ai vu beaucoup de personnes, moi, dans mes clientes, j'ai vu pas mal de personnes qui, quand elles sont devenues végétariennes, ont perdu du poids. Parce que, comme vous décidez de devenir végétarien, vous allez refaire un petit peu l'inventaire de ce que vous mangez. Et vous allez vous faire une sorte de rééducation alimentaire. Et voilà, on a tendance à mieux manger. Et c'est beaucoup plus facile, en plus, de mieux manger quand on est végétarien que quand on ne l'est pas. Si on mange plein de viande, notamment, vous savez que manger beaucoup de viande est très mauvais pour la santé. Pensez au soja. Le soja regorge de protéines. C'est l'équivalent, quand on fait un, à titre de comparaison, c'est vraiment, mais bourré de protéines. Je pense notamment, quelque chose de très très facile à trouver, les steaks de soja. Voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, la boîte. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, donc ça, vous en avez plusieurs variétés. Ça se trouve très très facilement dans les rayons, vous savez, pâtes fraîches. Oui, c'est pâtes fraîches, là, près des pizzas, ce genre de trucs. Ça, c'est au Finzer. Vous en avez plusieurs variétés aux petits légumes. Moi, personnellement, après, c'est une histoire de goût, mais moi, je trouve ça super bon. Il y a des petites sauces vendues avec. Vous faites ça avec une poêlée de légumes. Vous allez avoir quelque chose de très équilibré. À titre d'information, pour vous donner une idée, ça contient 17 grammes de protéines. Autant dire que ça en est blindé, quoi. Pour un petit truc, pour 100 grammes, c'est pas beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose en plus de facile à trouver, de bon. Donc, essayez ces trucs-là. Enfin, je parle pour ceux qui veulent venir végétariens. Même pour ceux qui veulent... Parce que là, je fais une vidéo, parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo sur le végétarisme. Mais même pour ceux qui veulent... La prise de conscience peut aussi commencer par le fait de manger moins de viande, tout simplement. Et d'essayer ce genre de choses. C'est bien d'être ouvert, de voir un petit peu ce qui existe. Et ça, c'est quand même... Moi, je trouve ça vraiment très bon. Donc, c'est une question de vous, après. Donc voilà, faites bien attention à bien veiller à garder toutes vos vitamines et manger équilibré. Toujours pareil, toujours... On n'a pas plus de risque d'être en carence quand on est végétarien que quand on mange de la viande. Dès l'instant, on a un équilibre alimentaire qui est satisfaisant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est toujours la même chose. Garder de l'équilibre. Pour les végétaliens, c'est plus difficile parce que, comme vous enlevez notamment la vitamine B12, en étant végétalien, vous ne l'avez plus. Voilà, donc là, c'est vrai que ça peut mériter une supplémentation en vitamine B12. Mais c'est possible aussi... Enfin voilà, il faut toujours quand même se surveiller. Mais moi, je pars du principe où... J'ai toujours tendance à conseiller, quel que soit le régime alimentaire, de se surveiller au niveau des... Enfin, de faire une prise de sang par exemple par an ou tous les 6 mois. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant pour voir un peu où vous en êtes, si vous avez des carences, surtout si vous avez tendance à vous sentir fatigué, épuisé, nerveux. Voilà, ça... Mais je pense que ça coule de source. Il y a une question qu'on me pose souvent aussi, puis je vois aussi pas mal de discussions dans mon entourage ou que je pensais que ça pouvait être pas mal de l'aborder dans la vidéo. Comment faire face aux antivégétariens chroniques ? Ceux qui ont tendance à... Voilà, à crier au scandale et qui croient un végétarien parce que... Écoutez, moi, franchement, j'aurais tendance à vous dire que je pense que le plus sage, c'est de réagir de manière intelligente dans le sens où il faut pas en venir au conflit. Donc si vous-même, vous êtes complètement réfractaire vis-à-vis des gens qui bouffent de la viande et vous avez tendance à leur dire, voilà, toi tu bouffes de la viande, oh mon dieu, quelle horreur, je te jette des pierres. Là, en face de vous, vous allez provoquer une réaction épidermique et vous allez en venir au conflit. Donc je pense pas que ce soit la bonne attitude à adopter. Par contre, vous pouvez très bien expliquer vos choix de manière tout à fait reposée et voilà. Expliquez vos choix, pourquoi vous mangez pas de viande, pourquoi vous avez fait ce choix-là. Et puis voilà, je pense que si votre interlocuteur est pas complètement obtu et borné, bon ben, il peut comprendre et je pense que de toute façon, c'est quand même pas blâmable d'être empathique et de décider de plus manger de viande parce que c'est issu de souffrance, c'est tout. Voilà, je pense que moi il y a un truc un petit peu important aussi que j'ai envie de souligner, c'est que quand on a envie d'être en accord avec ses convictions, quand on prétend aimer les animaux à être empathique, je pense qu'il y a un moment où quand on, enfin voilà, c'est propre à chacun, mais quand on a envie d'être en cohérence avec soi-même, ben, on peut en venir à se poser ce genre de questions et à se dire, ben, peut-être qu'il faudrait que je revoie ma façon de fonctionner. C'est complètement, je pense, logique. Et puis, vous pouvez aussi leur dire que beaucoup d'études scientifiques ont démontré aussi que les végétariens ont un système immunitaire plus performant, moins de mauvais cholestérol, enfin voilà, il y a plein d'aspects bénéfiques pour la santé dès l'instant où vous décidez de faire quelque chose d'équilibré encore une fois. Alors là, ce que je vais faire pour la fin de la vidéo, je vais vous mettre très simplement et très rapidement une journée type d'alimentation idéale d'un végétarien Et puis ensuite, je vais vous montrer, ben, par exemple, mon repas de ce midi qui est totalement végétarien et qui est équilibré. Voilà, ça peut vous donner des petites idées. Je vous remets ici la vidéo concernant ma fourre aux questions parce que je vais y répondre dans la semaine. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je n'ai pas pu vous répondre à tous vos MP suite à mes vidéos sur les TCA. J'en suis vraiment désolée mais vous étiez vraiment très très nombreuses et encore une fois de plus, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse. Je vous fais plein 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 de gros bisous. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo. À venir sur ma chaîne, il y aura donc la réponse aux fourre aux questions. Un tag sur mes... Je ne fais pas souvent de tag parce que je ne le trouve pas intéressant en matière... Enfin, en règle générale mais parfois, il y en a qui sortent un peu du lot et là, on m'a tagué sur un tag, je trouve super intéressant, qui parle des produits favoris comme ce qu'en toi, je ne vous ai pas parlé de mes produits. Je vais faire ce tag-là. Il y aura aussi sans doute un haul puisque, en fait, pour mon anniversaire, on m'a offert, vous savez, des chèques cadeaux chez Promod, notamment, Mango et tout ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes achats. Et puis, voilà, j'ai encore plein d'autres surprises pour vous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501